Comment avez-vous fait ça ? Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Bonjour, vous écoutez le podcast de La Classe. Oh, comment dit ton bravo, monsieur, dans votre langue ? La saison 7 se consacre à l'éducation. Épisode 2, les études supérieures. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. Le podcast est produit une fois par semaine. Pour obtenir les transcriptions et accéder à des exercices interactifs qui vous permettront d'améliorer votre compréhension, d'enrichir votre vocabulaire et de consolider votre grammaire, devenez abonné premium sur laclassedestelle.com. La semaine dernière, nous avons parlé de l'école primaire, du collège et du lycée. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du système éducatif en France avec les études supérieures. Les études supérieures sont très variées. On peut choisir des études courtes ou des études longues. Optez pour un diplôme qui permet de préparer rapidement son insertion professionnelle en deux ou trois ans. Commencez par une classe prépa avant d'intégrer les grandes écoles ou allez à l'université. Commençons par les études courtes, bac plus 2, bac plus 3. Parmi les diplômes, il y a le BTS, brevet de technicien supérieur, qui se prépare en deux ans après le bac. Ce diplôme correspond à une cible professionnelle précise, répondant aux besoins des entreprises. Il y a aussi le but et le dust, dont l'objectif principal est l'insertion professionnelle. Ces formations conduisent à une qualification de technicien supérieur et sont idéales pour les étudiants qui veulent trouver un emploi rapidement dans des domaines aussi variés que l'animation sportive, le commerce, la maintenance, la comptabilité, l'informatique, l'accompagnement social, le droit, l'immobilier, etc. Les étudiants peuvent aussi choisir des formations plus longues, en commençant par une classe prépa ou en allant directement à l'université. Les étudiants peuvent intégrer une CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, après le bac pendant deux ans. Puis, ils pourront poursuivre leurs études dans des écoles d'ingénieurs, des écoles normales supérieures, des écoles vétérinaires, des écoles de la défense, des écoles de commerce, ou bien poursuivre leurs études à l'université. La première étape à l'université est la licence. Il existe une quarantaine de licences en France et il faut y consacrer trois ans d'études après le bac. Puis, les étudiants peuvent étudier un master en deux ans et ensuite un doctorat en trois ans. Le doctorat est le diplôme universitaire le plus élevé et consiste en un travail de recherche. Il permet de devenir enseignant-chercheur ou faire carrière dans la recherche publique ou privée. Et vous, chers auditeurs, faites-vous ou avez-vous fait des études courtes ou des études longues ? Et voilà, notre épisode est terminé. Pour obtenir les transcriptions et accéder aux exercices, n'hésitez pas à devenir abonné premium sur laclasse-destelle.com. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada